Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Poiseau. Bonsoir Hélène. Bonsoir Christophe. Alors avant de te laisser la parole Hélène pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis que tu puisses faire ta proposition, d'abord donner le thème de cette conférence, qui est comment résoudre avec le tarot « Les trois conflits de notre vie ». Voilà un très beau programme. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ? Eh bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, je vois bonsoir Sandrine, bonsoir à ceux et à celles qui sont déjà là, et en attendant vos réponses dans le chat, eh bien, bonsoir Fatima, pour savoir si vous nous recevez bien et que vous nous entendez bien, je vais te passer la parole Hélène, pour te présenter à ceux qui sont présents ce soir et qui ne te connaissent pas encore. À toi, je te laisse la parole. Alors, j'ai une activité donc sur le tarot de Marseille, mais le tarot de Marseille non divinatoire, c'est-à-dire considéré comme un outil de développement personnel et même un outil d'éveil spirituel. Alors, le tarot, je le connais depuis très longtemps. J'avais suivi une formation par un couple de psychothérapeutes dans les années 80, et c'était vraiment assez extraordinaire parce que c'était un thérapeute, ragien et jungien, qui avait repensé, revu le tarot de Marseille à la lumière de son expérience thérapeutique. À l'époque, j'avais déjà une formation de psychologue. Je m'étais lancée dans des études de psycho parce que j'ai toujours été très curieuse du fonctionnement humain et toujours envie de découvrir la façon dont on fonctionne en tant qu'être humain. Et parallèlement à mes études de psycho, j'ai appris la graphologie que j'ai découvert à l'âge de 17 ans avec un livre et ça me passionnait, ça m'intéressait. Et par la suite aussi, j'ai eu très envie d'apprendre l'astrologie et j'adore cet outil, l'astrologie. Mais j'ai choisi de mener une activité en ligne sur le tarot parce qu'il me semble que le tarot est beaucoup plus parlant à cause de ces images. Et je veux dire, il n'est plus parlant que l'astrologie. Alors, l'astrologie a un côté abstrait et qui n'est pas toujours assez complexe, qui n'est pas toujours facile à faire passer. Voilà, donc ça fait la huitième année que je mène cette activité en ligne avec des programmes en ligne, des formations, des consultations, des e-books, etc. Des ateliers en ligne, voilà. Voilà, après, ce que j'aime dans le tarot, c'est sa qualité qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on peut le voir sous plusieurs aspects. Et donc justement, ce soir, on va le voir sous un aspect très particulier. Merci Hélène pour cette présentation. Écoute, je te laisse, est-ce que tu veux mettre la présentation tout de suite en ligne ? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver plus tard peut-être ? Il y a déjà pas mal de personnes. Donc, ce que je te propose, c'est que tu puisses commencer ta présentation. Et techniquement, tout va bien. Donc, je te laisse commencer ta présentation, Hélène. Voilà. Donc là, tu vois bien le partage d'écran ? Oui, c'est parfait. D'accord. Alors, donc, le tarot nous raconte une histoire. Et en fait, c'est une histoire d'initiation. On va en reparler. C'est le mat qui fait tout un parcours d'initiation qui est illustré par les arcanes du tarot. Et cette histoire, c'est celle de notre expérience dans le monde de la dualité. Et ce qui caractérise la dualité, ce sont les polarités, que vous connaissez tous. Femme et homme, nuit et jour, inspire-expire, blanc et noir, vérité et mensonge. Enfin, voilà. Tout est en termes de dualité dans notre monde de la matière. Alors, ces polarités et ces termes de polarité, en Occident, nous les vivons de manière assez séparée. Alors que là, je vous ai mis le Tao Te Ching de chinois. Dans la pensée chinoise, ces deux polarités, elles sont interconnectées. Elles forment une unité. Et c'est une vision qu'en tant qu'occidentale, nous n'avons pas tellement. Puisque vous voyez qu'il y a l'énergie yin et l'énergie yang qui sont en mouvement, en mouvement perpétuel. Qu'il y a de l'énergie yang dans l'énergie yin et de l'énergie yin dans l'énergie yang. Donc ça, c'est intéressant parce que cette notion d'unité, on va voir ce qu'elle nous dit. Mais c'est intéressant de voir comment ces énergies sont en réalité dynamiques. Alors, ce que nous allons voir ce soir, tout d'abord, je vais vous décrire ces trois polarités, ces trois polarités où on les trouve dans les arcanes majeures. Ensuite, on va voir des clés pour gérer les trois conflits essentiels que nous vivons à cause de ces trois polarités, justement. Et puis ensuite, nous verrons une proposition que je peux vous faire pour régler ces conflits avec le tarot. Et puis, à la fin de la conférence, vous aurez deux cadeaux qui vous attendent. Vous verrez lesquels. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots sur le tarot, ce qu'est le tarot pour les personnes qui ne le connaissent pas trop. Alors, je ne sais pas s'il y a probablement des personnes qui connaissent bien le tarot, d'autres qui ne le connaissent pas. Alors, c'est un jeu de cartes de 78 cartes, qui est composé de 22 cartes dites majeures et 56 cartes dites mineures. Alors, les 22 majeures, les voilà. C'est un diagramme. Ça, c'est le diagramme de Philippe Camoin et c'est l'édition que j'utilise moi-même, qui est celle de Philippe Camoin. Alors, deux mots pour expliquer. Philippe Camoin, c'est un passionné du tarot qui a eu sa famille dans l'édition justement du tarot de Marseille. Et il a fait tout un travail de restitution du tarot sur son ordinateur pendant deux ans en superposant des éditions diverses, parce qu'il y a des tas d'éditions en fait du tarot de Marseille. Il y en a, je veux dire, des dizaines. Et donc, lui, il a recherché des symboles, des couleurs et il a redessiné le tarot. Alors, ce n'est pas tout à fait le même au niveau des couleurs, surtout que le tarot de Grimaud, avec lequel j'avais commencé d'ailleurs. Mais je préfère celui-là. Alors, vous voyez, les 22 majeurs sont divisés là en 3 x 7. Donc, on a la rangée du bas, qui commence par le battleur, et puis les 22 majeurs qui se terminent par le monde en haut et à droite. Et vous voyez le mat à gauche, qui est en marche, et donc, il symbolise la quête, la quête humaine, on va dire. Et il s'apprête à faire tout ce parcours initiatique avec ces 21 étapes des 22 majeurs. Des 21 majeurs, parce qu'il y a 21 plus le mat, puisque le mat, lui, n'a pas de nombre. Or, vous voyez qu'au-dessus de la carte, il y a un cartouche qui est vide. Ce qui veut dire que, normalement, il devrait y avoir un nombre, comme sur toutes les cartes majeures, mais là, il n'y est pas. Or, comme le nombre, c'est le symbole de l'esprit, parce que le nombre indique des structures qui sont abstraites. C'est des structures, donc c'est le symbole de l'esprit. Et donc, le mat représente nous, en tant qu'êtres humains, qui avons oublié d'où nous venons, puisque nous savons aujourd'hui que nous venons de la source, de la source de toute vie. Mais quand on arrive sur Terre, dans un corps, on l'oublie. Et donc, on refait cette quête. Alors, les mineurs, vous avez deux catégories de mineurs. Ici, les quatre éléments qui correspondent à la Terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc, vous voyez le denier qui représente l'élément de la Terre. En haut, la coupe qui représente l'élément de l'eau, l'épée qui représente l'air et le bâton qui représente le feu. Et donc, on a dix cartes pour ces… Là, vous voyez les as et il y a dix cartes pour chaque couleur. Ensuite, on a les figures. Donc là, vous voyez, il y a un valet, une reine, un roi et un cavalier pour chacune des quatre familles. Ce qui nous fait donc seize cartes. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper surtout des majeurs. Donc, le tarot, c'est un langage symbolique. Nous, on lit la signification de la carte à travers des symboles. Alors, on a des nombres. Chaque nombre est un symbole. Donc, vous connaissez peut-être en numérologie la signification des nombres qu'on retrouve aussi dans le tarot. On a des noms qui sont en bas de la carte. Vous voyez que chaque majeur a un nom sauf une. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, des images, des images au milieu. Donc, en fait, on appelle les cartes des arcanes parce que dans le mot arcane, il y a le mot secret. Et il faut pouvoir aborder le secret de l'arcane, son symbole, sa signification, son archétype, etc. Et, oui, ces trois parties, le nom, l'image et le nombre, en fait, symbolisent ce qu'on appelle le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ça, on aura peut-être l'occasion de le revoir. Alors, un symbole a par définition la fonction de relier. C'est pour ça que j'ai mis la carte qu'on appelle tempérance parce que, pour moi, c'est l'archétype de l'âme. Et l'âme, c'est l'intermédiaire, c'est l'énergie qui joue le rôle d'intermédiaire entre notre corps-matière et notre part-esprit. Alors, effectivement, le monde de la matière, c'est un monde de la forme qui est dans le mouvement, dans le son, dans la durée, dans le temps, alors que le monde de l'esprit, lui, est sans forme, il est invisible, il est immobile et il n'y a pas de son, il n'y a pas de mouvement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il est dans l'instant éternel, donc pas dans la durée comme nous. Donc, vous voyez que le monde de la matière et le monde de l'esprit, en fait, ce sont deux mondes qui sont inversés. Et pour relier ces deux mondes, il y a ce qu'on appelle l'âme. Et l'image de notre âme, c'est celle dans le tarot, c'est tempérance. Alors, la première partie, c'est les trois polarités. On va voir, c'est assez étonnant. Alors, tout d'abord, voici à nouveau le diagramme où vous voyez ces cartes divisées en trois. On a, dans la première rangée en bas, c'est le chemin du moi. C'est-à-dire que… On va le reprendre la fois suivante. Ensuite, le chemin de l'âme et ensuite, le chemin du soi. Donc, ça, je vais vous l'expliquer un peu. Et donc, là, j'ai repris la carte du début de la rangée. Par exemple, le battleur et la rangée se terminent par le chariot. Dans le deuxième, la première, c'est la justice, la dernière, tempérance. Et dans la troisième rangée, c'est le diable qui commence et le monde qui termine ce chemin. Et je me suis aperçue que la première et la dernière cartes, en fait, correspondent à des énergies opposées et complémentaires. c'est-à-dire que, là, le battleur correspond à l'archétype de l'enfant, alors que le chariot, c'est l'archétype du moi, c'est-à-dire le moi de l'adulte, en fait. Ensuite, dans la deuxième rangée, la justice, c'est une énergie qui est très masculine où on voit de la rigueur. La justice, elle regarde en face, enfin, c'est une guerrière, alors que ce chemin de l'âme se termine par tempérance, donc comme je vous ai dit qui représente l'âme, c'est-à-dire qui est une énergie très féminine. Donc, là, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et dans la troisième rangée, on a le diable. Le diable représente l'énergie, comment dire, l'énergie qui s'incarne dans la matière, le processus d'incarnation et le monde représente l'être unifié qui est divinisé. Donc, on va voir un petit peu plus profondément ces trois polarités. Donc, là, vous voyez ce que j'ai appelé le premier chemin, celui du moi. Donc, commence par le battleur et le battleur symbolise l'enfant. Donc, au départ, ça peut être l'enfant blessé, mais ça peut aussi être l'enfant divin quand les blessures sont guéries. Donc, le battleur va passer par plusieurs étapes. La papesse qui est le symbole de la mer, l'impératrice qui est l'archétype de la parole. La parole, c'est quelque chose de proprement humain. L'empereur qui règne sur le monde de la matière et qui réalise concrètement, qui structure. le pape qui transmet une connaissance, la connaissance de notre origine, justement. L'amoureux qui représente l'expérience de l'amour, l'expérience amoureuse. Et enfin, le chariot qui symbolise l'adulte mature en pleine possession de ses moyens. Il a le sceptre, son pouvoir et la couronne. Alors, donc, cette première polarité, c'est celle de l'enfant et de l'adulte. Et quand on voit, quand on creuse les difficultés que nous rencontrons en tant qu'êtres humains, c'est vraiment le premier conflit, le conflit de base que nous vivons. c'est-à-dire que nous avons une part de nous qui est restée enfant au niveau des blessures. Alors, je suppose que vous connaissez peut-être les cinq blessures de Louise Bourbeau. Donc, je vous les rappelle, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice et on peut en rajouter une qui s'appelle l'abus. Donc, nous avons tous des expériences de blessures et cet enfant blessé en nous continue, nous propose des situations dans notre vie adulte où nous nous allons rencontrer des difficultés, des situations pénibles, des souffrances, des accidents, des maladies, etc. Alors, notre adulte, nous pouvons aussi avoir un adulte mature qui a acquis des compétences, qui est capable d'être autonome dans sa vie, mais ces deux aspects peuvent tout à fait être en conflit, enfin sont en conflit, tant qu'on n'a pas guéri nos blessures. la deuxième polarité, c'est celle que je vous disais de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. dans ce deuxième chemin qui est celui de l'âme, c'est-à-dire qui nous amène à prendre contact avec notre âme, donc c'est un chemin qui est beaucoup plus intérieur que le chemin du moi. Ce chemin du moi que nous venons de voir, il est nécessaire parce que nous avons besoin d'avoir un moi solide pour vivre dans le monde de la matière, c'est absolument nécessaire. Ensuite, une fois que c'est fait, on fait le chemin de l'âme. Donc, la justice correspond à cette énergie qui nous pousse à nous regarder en face. Alors, elle a une balance et une épée, c'est-à-dire qu'elle va chercher un équilibre, comment je suis équilibrée dans ma vie et l'épée, ça peut représenter aussi les valeurs, les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, c'est pareil, il va y avoir tout un chemin d'initiation avec l'ermite qui va nous demander de nous intérioriser, d'aller voir à l'intérieur dans notre subconscient, dans notre inconscient. Ensuite, la route fortune va nous demander de faire nos expériences, de faire le plus d'expériences possibles. Nous sommes là pour ça. Ensuite, la force, elle va nous demander de nous aligner, de trouver une cohérence et de trouver cette énergie interne qui nous amène à vivre. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec une volonté de contrôle, par exemple, mais ça ne sera pas du tout dans l'archétype de la force. La force, c'est vivre à partir de l'énergie qu'on a en nous, où on peut faire monter une énergie de réceptivité si on en a besoin, une énergie d'action si on en a besoin, etc. Ensuite, le pendu. Le pendu, c'est celui qui s'abandonne à la vie et qui accepte de lâcher son égo. Ensuite, l'arcane sans nom. Voilà la carte, la seule carte qui n'a pas de nom. Mais elle, vous remarquez qu'elle n'a pas de cartouche. Donc, elle n'a vraiment pas de nom. Ce qui signifie que comme c'est une représentation de la mort, ça veut dire que la mort n'existe pas parce que sans nom, on n'existe pas. Donc là, il s'agit d'un passage, un passage qui nous amène à couper les liens avec le passé pour aller trouver tempérance qui est le contact avec l'âme. C'est-à-dire, ça se manifeste par notre sensibilité, notre intuition. Alors, j'ai la troisième polarité. Donc, c'est celle du troisième chemin, le chemin qui nous mène jusqu'au soi. Ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler la conscience supérieure aussi. Et donc là, nous voyons que ça commence par le diable. Le diable représente une énergie vitale très forte, très enracinée. Et ensuite, on a la maison mon Dieu qui représente l'archétype de l'éveil. C'est la carte de l'éveil où le feu divin, on peut dire le feu de l'esprit entre dans le corps. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil. Et donc, ensuite, on a les images cosmiques, l'étoile, la lune, le soleil. Le jugement, ensuite, c'est une renaissance, la renaissance à notre être divin et puis le monde qui représente le soi, notre pouvoir créateur. Et donc, cette troisième polarité, c'est le conflit entre notre être incarné qui est divisé et notre être divin qui est unifié. Et en fait, j'ai remarqué que toutes les cartes majeures du tarot nous parlent de ces deux mondes et nous demandent de vivre dans ces deux mondes. Mais c'est très difficile. Et ce conflit que nous avons entre notre être vraiment incarné dans un corps qui est soumis, enfin, qui est dans un monde de dualité, il n'est pas, comment dire, notre être divin qui est unifié, qui est dans l'unité, il est là aussi, mais c'est très compliqué de le contacter. Enfin, c'est un chemin spirituel en fait. Alors, on va voir des clés pour gérer ces trois conflits. Donc, comment se manifestent ces conflits à chaque fois, comment régler, régler, et je vais vous donner des exemples de tirage sur ce sujet. Alors, le premier conflit, donc l'enfant intérieur et l'adulte responsable. comment il se manifeste ? Alors, il peut se manifester par des réactions impulsives, irrationnelles. On peut avoir des émotions qui nous débordent complètement ou des émotions qui sont bloquées, c'est encore possible. On peut vivre des scénarios catastrophes, des situations difficiles, des situations qui peuvent se répéter. on vit de la vulnérabilité des blessures. Donc ça, c'est notre part à tous, c'est-à-dire qu'on passe tous par là. Parce que dans l'enfance, on est immature, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de faire face aux blessures. Et les blessures, elles se résument toujours à un manque d'amour. Ces manques d'amour prennent des formes différentes pour chacun en fait. Alors, comment faire pour régler ce conflit ? Et ce conflit, ça peut se traduire par « Ah ben, j'aurais jamais voulu dire ça ou j'aurais jamais voulu faire ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu être adulte, je n'arrive pas à être mature, etc. » Alors, la première chose, c'est de prendre conscience de la présence de l'enfant en nous. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, débordé par une émotion, on a tendance à s'identifier à ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais on n'a pas conscience que c'est en fait l'enfant que nous avons été qui se manifeste. Donc ça, c'est la première chose, d'identifier l'enfant qui est blessé, qui est en colère, qui est triste, etc. Ensuite, c'est accueillir ses émotions plutôt que de les refuser ou de les refouler ou de les bloquer. Donc ça, ce n'est pas forcément facile, mais c'est le meilleur moyen de faire. Ensuite, c'est de trouver un moyen d'exprimer ses émotions. Donc, l'expression, je ne trouve pas le mot, l'expression particulière humaine, c'est la parole. c'est notre première façon de nous exprimer. Mais, on peut utiliser l'expression des émotions, par exemple, des pleurs, des cris, on peut utiliser l'écriture, si on aime ça, on peut utiliser la parole, ce qui se passe dans pas mal de psychothérapies d'ailleurs, les cercles de parole, libération de la parole, etc. et c'est important de se laisser traverser par l'émotion de l'enfant. C'est un petit peu comme si on traversait une rivière pour aller de l'autre côté. Et puis, il y a des tas d'outils, bien sûr, comme Ho'oponopono, peut-être que vous connaissez, il y a l'EFT, Tipeee, enfin, il y a des tas et des tas d'outils pour nettoyer les blessures. Aujourd'hui, il y a vraiment une grande quantité d'outils. Alors, avec le tarot, on peut utiliser les tirages. Donc, là, je propose un petit tirage en trois cartes. C'est une structure de tirage que j'utilise assez facilement parce qu'elle est simple et en même temps, elle permet d'aller en profondeur. Donc, c'est une carte pour l'enfant intérieur blessé. Une carte pour notre potentiel d'intégration et d'accomplissement. Et puis, une carte pour le conseil du tarot. Alors, je vais vous montrer un petit tirage. Alors, c'est moi qui ai fait ce tirage. Donc, la carte pour mon enfant intérieur blessé, c'était le diable. Alors, effectivement, j'avais très peur de l'agressivité, tout ce qui était colère, je l'avais refoulé et je me suis coupée de mon instinct parce que le diable représente vraiment l'instinct parce que vous voyez qu'il a une allure un peu animale. La carte pour mon potentiel, c'était l'impératrice. Et donc, l'impératrice, elle représente la capacité à s'exprimer, à s'expanser, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'impératrice, elle a beaucoup d'idées aussi, elle est créatrice. Donc, c'est un potentiel de créativité. Ensuite, la carte du conseil, c'est la roue de fortune et la roue de fortune, c'est le conseil de faire des tas d'expériences, d'être dans le mouvement et effectivement, comme la blessure du diable, c'est d'être coupé de mon instinct, le fait de faire des tas d'expériences, ça me permet de retrouver, ça m'a permis de retrouver cet instinct que j'avais perdu. Voilà, un petit exemple. Alors, maintenant, on va voir le deuxième conflit qu'est l'énergie Yang et l'énergie Yin. Yang. Alors là, c'est très intéressant parce que donc, au niveau des cartes, vous voyez que je vous ai parlé tout à l'heure de la justice et de tempérance, la justice un peu raide et tempérance très dans la douceur, dans la rondeur et là, je vous ai mis la force et le pendu parce que c'est une autre façon de voir l'énergie Yin et l'énergie Yang. La force, c'est l'énergie Yang et le pendu, c'est l'énergie Yin puisqu'il s'abandonne complètement. Bon, c'est une autre façon de voir. Alors, ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que la plupart du temps, on va montrer de soi soit l'énergie Yin soit l'énergie Yang parce qu'en fait, on a peur de l'autre. Par exemple, moi, j'avais tendance par exemple à me montrer avec l'énergie Yin. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de cette énergie Yang mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. Inversement, une personne peut se montrer avec une énergie très Yang. Alors, on dit qu'elle est active, qu'elle est combative, elle est passionnée, elle est déterminée, etc. Mais derrière, il y a une énergie Yin dont elle a peur. Et cette énergie Yin dont elle a peur, c'est la sensibilité, la vulnérabilité, peut-être là où il y a la blessure. Donc, généralement, ça demande tout un travail de pouvoir intégrer ces deux énergies. Parce que c'est toujours pareil, c'est par rapport aux blessures vécues dans l'enfance. Donc, on est en conflit. Soit je suis à l'aise avec l'énergie Yang, soit je suis à l'aise avec l'énergie Yin, mais il y en a une qui n'arrive pas à se manifester. Donc, il va falloir aller chercher la peur. Quelle est la peur ? Alors, comment régler ce conflit ? Donc, d'abord, c'est de prendre conscience de l'énergie qui vous fait peur. Est-ce que c'est l'énergie Yang ou est-ce que c'est l'énergie Yin ? Ensuite, aller rechercher quels sont les risques de la manifestation de cette énergie. Par exemple, si vous manifestez une énergie très Yin, vous avez plus ou moins inconsciemment peur de manifester du Yang parce que vous avez peut-être peur d'être jeté par les autres, vous avez peur d'agresser les autres, de faire mal aux autres, etc. Donc, tout ça, c'est intéressant d'aller le voir clairement pour soi. Ensuite, on peut faire un travail sur la modification de la croyance. Je crois que si je manifeste mon énergie Yang, ça va être dangereux pour moi. Ça, c'est une croyance qui vient de la blessure. Mais généralement, ce n'est pas vrai. C'est, comment dire, le film qu'on se raconte. Ensuite, au niveau d'une thérapie disons de comportemental par exemple, on va pouvoir élargir notre zone de confort pour manifester peu à peu cette énergie qui nous fait peur et puis faire l'expérience qu'il n'y a pas de danger en fait ou traverser ce danger. Et donc, après, utiliser en conscience les deux types d'énergie pour les marier comme nous le montre ce symbole chinois. Alors, quel tirage ? Donc là, c'est pareil, je vous propose un petit tirage. Donc là, une carte pour l'énergie qui vous fait peur, une carte pour le potentiel, c'est-à-dire votre capacité à marier les deux énergies et une carte pour le conseil du tarot. Donc, je vous redonne un petit tirage. Alors, l'énergie qui me fait peur, bon, la force, donc c'est cohérent avec le tirage de tout à l'heure où j'avais le diable. Donc, ça me montre que j'ai peur de l'énergie qui est agressive, violente, destructrice, puisque là, on va interpréter la force dans le sens négatif, bien sûr. Ensuite, la carte pour mon potentiel pour marier les deux énergies, c'est le diable. Donc, ça, c'est un potentiel d'énergie, d'énergie instinctive justement, qui peut aller de l'avant, qui peut être combattif, passionné, etc. Et le conseil du tarot, c'est l'amoureux, c'est simplement, pour moi, simplement un conseil de m'apporter de l'amour, de la tendresse, du non-jugement. C'est toujours important d'arriver à s'aimer soi-même, qu'on le dit beaucoup, mais c'est vrai. Alors, maintenant, voilà le troisième conflit, le plus difficile, le plus difficile à régler, on va dire, l'être incarné divisé et l'être unifié. Alors, comment se manifeste ce troisième conflit ? Alors, soit nous avons tendance à nous identifier à notre être incarné, notre corps, notre instinct, l'argent, la réussite, le pouvoir, enfin, toutes ces choses-là. Soit on va s'identifier à l'être divin en étant très idéaliste, on est motivé par une mission, on est ce qu'on appelle un peu perché, on aspire à être, à retrouver notre identité divine. Et là, c'est pareil, c'est un conflit d'abord parce que l'être incarné, c'est notre dimension horizontale, notre être divin unifié, c'est une dimension verticale. C'est d'ailleurs le symbole de la croix. Et notre but sur Terre, c'est de marier les deux. Donc, soit, si je m'identifie à mon être incarné, c'est-à-dire que je veux de la réussite, du pouvoir, de l'argent, etc., je vais avoir besoin de m'élever énergétiquement. Mais si je m'identifie à mon être sans limite, idéaliste, etc., je vais avoir besoin de descendre dans mon corps, de faire descendre de l'énergie dans mon corps. Alors, comment régler ce conflit ? Donc, d'abord, c'est d'identifier sa tendance. Est-ce que vous êtes plus attiré par le spirituel ou par le matériel ? Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est probablement que vous êtes plus attiré par le spirituel. C'est une hypothèse. Alors, si c'est le cas, vous allez décider de descendre dans votre corps. Alors, ça peut être par des exercices respiratoires, corporels, faire du yoga, du tai chi, faire des tas d'exercices respiratoires, il y en a beaucoup, d'écouter ses sensations. Alors, ça peut être faire de la relaxation, des massages, pendant qu'on agit, être centré sur son corps, ce qu'on ressent dans son corps. Ça peut être aussi s'enraciner, faire descendre l'énergie, faire des respirations qui vont dans le bassin. et puis, choisir des actions, des actions mais qu'on aime. À partir du moment où on est dans une action qu'on aime, on n'a pas de mal à la faire. Et donc là, on descend, on descend dans son corps. Si c'est l'inverse, si vous vous identifiez plutôt au corps, au monde matériel, donc à ce moment-là, vous allez prendre des moments d'écoute, d'introspection, de méditation, pratiquer de la relaxation, mettre de la beauté autour de soi, ça peut être aussi, choisir la qualité plutôt que la quantité, vider les placards, ralentir ses mouvements et sa façon d'agir. Après, nous sommes des êtres complexes. Il peut y avoir une partie de nous qui s'identifie à la partie matérielle, une partie de nous qui s'identifie à la partie spirituelle. C'est vrai que ce n'est pas toujours aussi simple. Là, je vous le simplifie. Alors, encore un petit tirage en trois cartes. Une carte pour votre tendance, est-ce qu'elle est spirituelle ou matérielle ? Une carte pour votre capacité à marier ces deux pôles, le potentiel, et une carte pour le conseil du tarot. Alors, voici un autre tirage. Pour ma tendance, j'ai tiré la maison Dieu. Comme c'est la carte de l'éveil, c'est clair que je suis plutôt attirée par la spiritualité au départ. Ensuite, une carte pour le potentiel, la capacité à marier les deux pôles, c'est la route fortune. Et donc, c'est pour marier les deux pôles, être plus dans le matériel, donc faire les expériences. La route fortune, c'est expérimenter, bouger, être dans le mouvement, dans le changement, être dans l'expérience. Et ensuite, la carte du conseil, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est vraiment agir dans le concret, s'organiser, structurer son action, être vraiment dans les réalisations matérielles. Donc, c'est assez cohérent. Alors, face à ces trois conflits, au tiraillement qu'il y a entre l'enfant en nous, l'adulte en nous, entre l'énergie active yang, l'énergie réceptive, yin, entre notre part incarnée, notre part divine, eh bien, le tarot nous offre un guide, parce qu'il nous donne un véritable enseignement spirituel, qui est, à mon avis, très profond. Donc, Philippe Camoin dit que le tarot serait l'enseignement de Marie-Madeleine. on peut en reparler. Alors, le tarot nous guide vers la découverte de l'enfant divin. Donc, lorsque l'enfant blessé est soigné, guéri, c'est possible, à ce moment-là, l'enfant divin peut apparaître. Ce qu'on appelle l'enfant divin, c'est l'archétype de l'enfant en nous qui est capable de créer, qui a beaucoup de joie, de spontanéité, d'enthousiasme, d'émerveillement. Voilà, ça, c'est l'enfant divin. C'est un archétype. Ensuite, il nous guide vers l'harmonie entre nos énergies guinéantes, comme on l'a vu, et puis la coopération entre notre part divine unifiée et notre personnalité qui est forcément divisée. Alors, voici une proposition pour régler ces conflits. Alors, vous l'avez compris, la résolution de ces trois conflits, ça fait partie de notre cheminement spirituel. Alors, le premier conflit, celui de l'enfant et de l'adulte, c'est plus dans le développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire le nettoyage des blessures, des mémoires, le nettoyage des mémoires. Et ensuite, le deuxième chemin et le troisième chemin sont plus des chemins spirituels. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque arcane nous montre les deux aspects, l'aspect incarné et l'aspect divin en nous. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. J'ai construit un petit programme que j'ai appelé les trois temps de la valse des polarités dans le but de résoudre ces trois conflits. Donc là, il y a des exposés avec des vidéos, des audios, des documents PDF. Il y a des exercices, des exercices de réflexion parce que c'est vrai que de nous-mêmes, on ne va pas forcément aller s'intérioriser, explorer l'intérieur. Et donc, des exercices avec des questions, des réflexions, ça nous aide à aller à l'intérieur. Et puis, des tirages à faire pour trouver les conseils, les conseils du tarot qui sont précieux. Donc, dans ce programme, il y a tous les formats. À chaque fois, je mets toujours tous les formats, vidéo, MP3, des PDF et puis des documents Word pour écrire sur les documents quand c'est des exercices ou quand c'est des tirages. Et donc, j'ai mis trois modules qui correspondent à ces trois chemins, ces trois conflits. Donc, ces processus vous amènent à la conscience de ces conflits qui sont vraiment à la base de notre souffrance d'êtres humains. On est tous confrontés à ces trois conflits, au cheminement qui vous conduit à la résolution de ces conflits. Et puis, à ce moment-là, on arrive à des états qui sont plus sereins, plus légers, plus aimants, bien sûr. Donc, ça vous amène sur le triple chemin du tarot que j'appelle tarot sacré, un chemin de développement personnel pour vous relier à votre enfant intérieur et pour nettoyer les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires. En fait, ce qu'on appelle les mémoires, c'est à la fois des mémoires qu'on peut trouver dans notre arbre généalogique, mais ce sont aussi des mémoires qu'on va retrouver dans notre enfance. Parce que, comment dire, si je m'incarne sur Terre avec déjà des mémoires qui sont à nettoyer. Et donc, ces mémoires, je vais les retrouver dans l'arbre généalogique et je vais les revivre dans mon enfance. Donc, tout ça, ça se rejoint. Et donc, il y a le chemin de l'âme pour intégrer les deux polarités masculines et féminines. Parce que l'âme, on dit que… Oui, l'âme est représentée par un ange, vous avez vu, tempérance. On dit que l'ange n'a pas de sexe, mais en fait, il a les deux polarités, masculine et féminine. Et puis, le chemin spirituel pour vous unir à votre être et retrouver votre unité. Bon, ça, ça peut être un long chemin, mais je vous donne des tas de… des tas de possibilités. Il y a douze possibilités, douze outils que je vous propose. Donc, ce programme vous permet de résoudre des conflits, d'approfondir la connaissance que vous avez de vous-même. Ça, c'est le tarot, c'est un outil magnifique pour mieux se connaître. C'est vraiment… Avec cet outil de tirage, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et puis, ça vous aidera à nettoyer des mémoires de souffrance, ça vous soutient sur votre chemin spirituel. Puis, ça peut aussi vous aider dans votre vie de couple, car cette question de yin et yang se pose dans le couple. Alors, j'ai mis trois bonus. Comment être heureux avec le tarot de Marseille, prendre sa vie en main avec le tarot et passer dans la cinquième dimension sont des textes. Vous avez la possibilité de vous inscrire à des web coachings, c'est-à-dire c'est des ateliers que je propose chaque mois pour expérimenter un tirage, faire un tirage, partager son tirage. Et puis, il y a un groupe Facebook qui est privé où les participants peuvent se retrouver. Alors, au sujet des deux cadeaux, c'est un texte, 9 cas, un e-book, 9 arcanes du tarot pour sortir de l'illusion. Et puis, un bon de réduction pour ce programme que j'ai mis, on a mis 30% sur ce programme. Si ça vous intéresse, bien sûr, il y a la garantie des deux semaines où vous êtes remboursé si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas. Donc voilà, vous pouvez donc traiter ces trois conflits fondamentaux de vous, de votre personnalité, de votre être. Et voilà, c'est maintenant le moment de voir avec vous, d'interagir, voir si vous avez des questions. Et voilà. Donc, j'arrête le partage d'écran. Alors. Super. Alors, il y a effectivement déjà quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce que nous a présenté Hélène. J'ai mis l'offre en ligne, effectivement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez la consulter. Alors, je n'arrive pas à faire ma… J'arrive plus à actionner, moi, ma souris. Alors, je n'arrive pas à arrêter la présentation. Alors, voilà, je vais le faire moi-même. Oui, vas-y. En revanche, je ne te vois plus, Hélène. Ah bon ? Non. Ah, c'est pour ça, alors ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il faudrait que je ressorte et que je re-rentre. Je ne sais pas pourquoi, on ne te voit plus. Alors, on t'entend toujours, mais bon, c'est quand même un peu embêtant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui se bloque. Comment on pourrait faire ? Puis là, je n'ai plus la souris. Là, oui, parce que j'ai remis la présentation. Ah oui, parce que du coup, tu n'as plus la souris. C'est la souris qui ne me fonctionne plus, c'est ça ? Je n'ai plus la souris, je ne comprends pas pourquoi. Ah, bon, on a perdu Hélène. Alors, il y avait des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Hélène va revenir avec nous, j'espère, pour répondre à vos questions sur sa présentation. C'est vrai que c'est un sujet, je vois Sophie, qui m'est passionnant et effectivement, je trouvais ça également passionnant de tout ce qu'elles n'ont pu nous expliquer. Graziella, ce sont des super formations. Hélène est une personne exceptionnelle qui transmet avec générosité. Ah, Graziella qui a dû suivre déjà des formations avec Hélène. Christelle, merci pour cette magnifique démonstration. Claire Limpide est très intéressante. Merci Christelle, merci Graziella. Est-ce que nous allons essentiellement manipuler les tarots dans cette formation ? Nous demande Claire. Je ne crois pas que ce soit prévu, mais je laisserai Hélène y répondre elle-même. Adeline pose une question, mais effectivement, il n'y a que Hélène qui pourra y répondre, parce que je ne suis pas connaisseur. Sophie, nous et autrui. Je ne comprends pas votre question, Sophie. Est-ce que vous pourriez la préciser ? Voilà. Écoutez, l'information a vraiment l'air géniale, dit Sophie. À vous de voir. Voyez si ça vous parle. Voyez si ça vous parle et puis vous avez, bien sûr, quelques jours pour pouvoir prendre le temps de la réflexion. mais après, il n'y aura plus le cadeau et la réduction qui peut être quand même intéressante. Voilà. Donc, j'espère qu'Hélène va revenir. Pour l'instant, je ne la vois pas. Et pour répondre à vos questions, je suis un peu ennuyé. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Merci de votre présence ce soir. Il y a d'autres conférences dans la semaine. Vous verrez, il y en a une mercredi que j'amène et une autre jeudi. Combien de jours pour la réduction ? En général, je crois que c'est une semaine. Bon, ne tardez pas trop si vous êtes intéressés. Bon, je ne veux pas la pression. Je ne veux pas du tout l'idée. Voilà. Je crois qu'Hélène est en train de revenir parmi nous. Marie-Lise. Merci Hélène. Les formations permettent de vraies transformations, une vision nouvelle. Bon, je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui se passe pour Hélène. Et je ne sais pas de quoi faire. Ah, voilà Hélène. Hélène, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends. Toujours un problème. Écoute, on voit ta photo. Ça y est. Ça y est ? On ne te voit pas en vidéo, mais on t'entend et on voit ta photo. C'est déjà… Ah, voilà. Voilà, ça y est. Pouf ! Eh bien, j'ai essayé de meubler le temps comme j'ai pu. Mon ordinateur, en fait, a redémarré. Ah, d'accord. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un problème, mais je ne sais pas lequel. Bon, l'essentiel, c'est que tu sois parmi nous. Oui. Il y avait quelques remarques avec quelques commentaires sur… Alors, Marie-Lise, merci Hélène, les formations permettent de vraies transformations, une vision nouvelle. Graziella aussi, qui disait, ce sont des super formations. Hélène, une personne exceptionnelle qui transmet avec générosité. Voilà. Ça fait du bien à entendre, donc je voulais quand même que tu l'entendes. Alors, est-ce qu'il y avait… Voilà, il y a des questions. Alors, est-ce que nous allons essentiellement manipuler les tarots dans cette formation ? Alors, vous pouvez… Oui, on peut… Je propose des tirages. Après, si vous ne connaissez pas le tarot, si vous ne connaissez pas la symbolique des cartes, ça n'a pas d'importance parce que j'ai mis dans l'espace membre les significations des cartes et j'ai mis des conseils pour les tirages. Donc, j'ai mis l'essentiel pour pouvoir faire des tirages. Après, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir en faire. Adeline pose la question. Bonsoir et merci pour la clarté de votre exposé. « Pourquoi vous avez mis le mat avec le pendu en conclusion, s'il vous plaît ? » J'ai mis le mat et le pendu en conclusion. Le mat et le pendu ? Je ne vois pas. Est-ce que le pendu, c'était avec la force ? Non, je ne sais plus. C'était dans… Ah oui, le pendu et la force, j'avais mis, oui. Mais le mat, oui, ce n'était pas le mat. Non, non. Adeline, est-ce que vous vous souvenez à quel moment c'était ? Est-ce que vous êtes sûre que c'était le mat ? Voilà, est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Alors, il y a Juliette qui a fait a priori un tirage pendant ton exposé et qui dit « Bonsoir, pour le conflit 3, j'ai tiré la lune, le mat à l'envers et le chariot. Pourriez-vous l'interpréter, s'il vous plaît ? » Je ne sais pas si c'est possible pour toi de faire une interprétation en direct comme ça. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre le temps. En fait, dans les ateliers que je fais avec les tirages, on prend le temps de parler, de voir le vécu de la personne. Sinon, moi, je ne fais pas d'interprétation a priori sans connaître un minimum de la personne. ce n'est pas de la divination. Moi, j'ai une formation de psychologue, de coach, etc. Et pour moi, l'interprétation d'un tirage, c'est une co-création. Mais ce n'est pas moi qui vais dire « Ah oui, cette carte, elle veut dire ça. » On peut s'appuyer sur des archétypes, comme je vous disais, par exemple, l'impératrice qui est l'archétype de la parole. Ça aide à interpréter un tirage, mais ça risque de ne pas suffire. Adieu précise que le math et le pendu, c'était sur le slide de la fin, en conclusion. Le math et le pendu ? Je ne m'en souviens pas. Attendez, attends, je vais… Oui, résoudre les trois conflits de votre vie, il y a le math et il y a le monde. pour moi. Oui. C'est la dernière slide, c'est ça. Donc, ce n'est pas le pendu, c'est le monde. Oui, c'est la première, c'est la première arcane et la dernière, en fait, si on prend tout le chemin, si je comprends bien, Hélène. Le math et le monde, c'est le tout début. Oui, le math, c'est l'archétype de l'homme dans sa quête, sur son chemin. Et la première carte, c'est le battleur et la dernière, c'est le monde. Donc, sur la première, le battleur, on a des outils. Je vais vous montrer. On a des outils comme, il tient une baguette, une baguette magique. Il a un denier, il y a des petites coupes sur sa table, il y a un couteau, enfin, il y a des tas d'outils. Il a une table, voilà, il a une table avec des tas d'outils. Et on voit, et en fait, ces outils sont le symbole des quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et la dernière, sur la dernière, ces quatre éléments sont devenus des êtres vivants et ils sont en ordre. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, le taureau, la terre est en bas, le lion est en bas, l'aigle est en haut et l'ange est en haut. Ils sont en ordre et ils sont… ces éléments sont devenus des êtres vivants. Donc, c'est pour montrer tout le chemin entre la première et la dernière. Et moi, j'avais une question, Hélène, à te poser, puisque j'ai bien compris qu'il y avait les trois conflits, en fait. Est-ce que on a… Je vais faire mon candide, vraiment. Est-ce qu'on a obligatoirement les trois conflits ? Est-ce qu'on peut en avoir un ou deux ? Est-ce que… Autre question, est-ce que ces conflits, ils sont, comment dire, successifs dans sa vie ou pas ? Enfin… Ils sont théoriquement successifs, mais pratiquement, on est tous des cas particuliers. Après, je pense qu'on a les trois conflits presque obligatoirement, à moins d'être déjà très évolués. Il y a des gens qui naissent qui sont des génies, qui ont des talents incroyables. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très évolués, qui arrivent et qui n'auront pas forcément ces conflits. Mais en règle générale, on les a tous à peu près. il me semble, tu vois ? Parce que si on n'a pas le premier, ça voudrait dire qu'on n'a pas de blessures. On peut les avoir soignées. Après, on peut régler ce premier conflit. Après, encore que, on a toujours des mémoires qui peuvent se manifester, qu'on a besoin de nettoyer. Après, le conflit Yin-Yang, on peut travailler dessus. Et le troisième, notre être incarné, notre être divin, c'est plus compliqué. Ça, c'est un chemin spirituel. D'accord. Et est-ce que, autre question, il faut avoir résolu le premier pour résoudre le deuxième et ensuite résoudre le troisième ? Je pense que le premier, il peut se manifester de manière différente toute la vie. Ça dépend beaucoup des gens. je crois qu'on est tous différents par rapport à ça. Il n'y a pas trop de règles générales. Après, pour retrouver son unité au troisième conflit, je pense qu'il faut avoir déjà nettoyé ses mémoires et puis, il faut aussi avoir réglé ce conflit Yin-Yang. Oui, il y a quand même une sorte de résolution de conflits les uns après les autres. La résolution d'un conflit permet aussi après d'arriver à mieux résoudre le conflit suivant. n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Hélène pour cette belle présentation. Merci Christine. Écoutez, on attend vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, il y a Claire qui dit je suis déjà engagée dans une formation Ho'oponopono 2 avec Anna. J'ai peur que cela fasse double emploi. Je souhaite surtout apprendre à faire des tirages. Je connais déjà bien le tarot. Je me suis formée avec Colleuil. D'accord. Donc, j'ai fait aussi la formation de Colleuil avec le référentiel de naissance. Je connais Anna. Je me suis inscrite presque à toutes ces formations aussi. Mais ça ne fera pas double emploi. C'est complètement autre chose. pour apprendre à faire des tirages, tu peux toujours me contacter. Oui, tu peux me contacter, m'envoyer un e-mail et puis on peut se voir et puis en parler. Il n'y a pas de problème. Juliette, que signifie une carte tirée à l'envers ? Il y a des tirages, certains tirages où on va se donner la possibilité de tirer des cartes à l'envers. C'est le tirage que j'appelle la méthode dynamique. C'est-à-dire qu'on va prendre un thème neutre, par exemple, passé, présent, futur et on va brasser les cartes pour pouvoir tirer à l'envers. Et quand on tire une carte à l'envers, à ce moment-là, on va identifier le blocage, un blocage d'énergie, un problème et après, on va tirer une carte solution pour aller chercher des solutions. Ça, c'est un tirage qu'on utilise pour vraiment explorer une problématique, les problèmes. Mais après, le tirage que je vous ai montré, je l'appelle le tirage associatif parce qu'on peut interpréter les liens entre les cartes, là, on ne tire que des cartes à l'endroit. Ce n'est pas la peine de tirer les cartes à l'envers à partir du moment où dans le tirage, on met au moins une carte qui représente la négativité. Par exemple, si dans un tirage, comme je vous avais vu là, je tire la première carte qui est le problème, je n'ai pas besoin de tirer les cartes à l'envers. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, il y a des types de tirage où il n'y a que des cartes à l'endroit. Après, quand on tire une carte à l'envers, on va interpréter la carte dans la polarité négative. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors, Juliette, vous pouvez nous dire dans le chat si la réponse vous convient. Adeline qui pose la question « Est-ce que c'est possible de développer le pendu par rapport aux égaux, s'il vous plaît ? » Développer le pendu ? C'est-à-dire parler du pendu ? Moi, je le comprends comme ça aussi. Alors, là, voilà. Alors, le pendu, il est pendu donc par le pied gauche et donc on dit que c'est volontaire. C'est le personnage qui s'est mis dans cette situation et là, le paradoxe de cette carte c'est que il est attaché par un pied, il a les mains derrière le dos donc il ne peut rien faire, il est immobile mais en même temps il a les jambes croisées comme l'empereur là, il a les jambes croisées et la croix, les jambes croisées ça signifie l'activité. ça veut dire qu'il est profondément actif et donc on retrouve la phrase asiatique qui dit « agir sans agir » c'est-à-dire qu'on dit par exemple un homme spirituel qui est en profonde méditation il est immobile, il ne fait rien mais il peut être profondément actif au niveau énergétique, au niveau à un niveau spirituel. Donc là c'est la signification du pendu donc on dit qu'il abandonne son ego parce qu'il a la tête en bas ce qui signifie qu'il n'est plus enfermé dans le mental mais il est à l'écoute des énergies et il est dans son intuition donc il vit par rapport à ce qu'il ressent par rapport aux énergies. C'est pour ça que comme l'ego et le mental sont souvent associés il s'abandonne à la vie donc il ne se laisse plus conduire par son ego mais il se laisse conduire par la vie on peut dire il perd le contrôle il n'a plus besoin du contrôle. Voilà. Adeline a réagi puisque Adeline c'est elle qui avait posé la question elle dit le lâcher prise oui ouais ouais c'est ça eh bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va se quitter pour ce soir à moins que vous ayez encore quelques questions Adeline te remercie Juliette certains disent que le pendu c'est Odin ça je ne sais pas je ne connais pas suffisamment Odin c'est un dieu nordique non ? c'est un dieu du nord et il est yin dit Adeline oui plutôt dans l'énergie yin oui est-ce que est-ce que vous ressentez ces conflits dont on a parlé ? est-ce que ce sont des conflits qui vous parlent ? on va laisser le temps aux personnes de répondre Juliette oui il s'est volontairement pendu neuf jours à Anna pour révéler les runes on parle de Odin effectivement Sophie ah ben oui c'est le coup du coeur donc a priori les ces conflits parlent à Sophie est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça parle ? Christine oui je pense que j'ai eu peur de mon yang Adeline c'est un peu l'évolution de l'humain oui dans la succession de ces trois conflits je suppose que c'est ça que vous voulez dire Adeline oui c'est notre notre évolution ce sont des voies d'évolution et qui apparaissent dans le tarot en fait Claire oui complètement ce sont des conflits fondamentaux qui se manifestent toute la vie du boulot donc Adeline répond oui également donc a priori ça parle à nos amis qui sont en ligne alors l'énergie yin et yang on peut les voir d'une autre façon dont je n'ai pas parlé c'est ce qu'on appelle l'animus et l'anima en fait alors en tant que femme on est incarné dans une énergie dans un corps féminin qui a une énergie qui a une énergie féminine et l'animus c'est ce dont Jung a parlé représente l'énergie masculine l'autre polarité donc l'énergie masculine donc c'est c'est une autre façon de parler des deux polarités dont j'ai parlé ce soir parce que l'énergie l'animus l'animus de la femme c'est une énergie qui n'est pas incarnée donc ce qu'il faut comprendre c'est que comme elle n'est pas incarnée elle est très puissante elle n'est pas il n'y a pas les limites de l'incarnation pour la relativiser donc elle a un caractère d'absolu ce qui veut dire que en tant que femme on peut être on peut avoir cette énergie qui se manifeste par de l'agressivité de la critique de la violence ou au contraire par de la passivité et donc on a besoin de faire bon ça ça fait partie de cette formation dont je vous ai parlé donc on a besoin de faire un travail pour équilibrer cette énergie masculine pour la positiver et de même pour l'homme va avoir une anima c'est-à-dire une énergie féminine qui n'est pas incarnée et cette énergie féminine c'est pareil elle va se manifester de façon négative dans un premier temps donc ça peut être par la coupure avec le cœur par exemple des hommes qui vont être comment dire sans cœur ou au contraire plutôt dépressif avec des humeurs sombres et ils vont être obligés de travailler sur cette énergie-là féminine pour qu'elle devienne qu'elle devienne positive c'est pour ça que souvent les hommes ils vont avoir ils vont vivre l'amour le vrai amour je veux dire d'une façon très spirituelle parce que l'anima cette énergie féminine elle n'est pas incarnée donc elle a un caractère d'absolu c'est pour ça c'est pour ça que les hommes spirituels ils sont prêts dans l'amour l'amour cosmique alors que en tant que femme on va vivre l'amour de façon plus relative mais on peut avoir une énergie masculine créatrice qui peut être très très forte voilà enfin ça c'est très intéressant et c'est enfin moi je sais que j'aime beaucoup cette approche de Jung parce que elle explique beaucoup de choses oui c'est passionnant Hélène ce que tu es en train de nous dire alors il y a eu des questions entre temps qui sont arrivées alors Florence le replay vous aurez dès demain vous allez recevoir un mail avec la vidéo en replay donc vous l'aurez très rapidement et vous pourrez voir cette vidéo depuis le début puisque je comprends que vous êtes arrivé en retard à cause du travail et oui ça peut arriver alors Christine comment l'apprivoiser comment l'apprivoiser et le tarot peut-il l'aider alors après l'apprivoiser ah oui elle a peur de son yang Christine je pose la question est-ce que le tarot peut l'aider à apprivoiser son yang le tarot le tarot oui c'est un langage symbolique qui parle à notre inconscient et donc il y a des comment dire il y a des ponts qui se font il y a des choses qui se font par rapport à l'inconscient et qui nous permettent d'ouvrir des énergies et par ailleurs le tarot porte des énergies quand vous regardez je ne sais pas moi quand vous regardez le soleil vous avez vraiment une énergie solaire une énergie de bienveillance de chaleur de partage etc quand vous regardez la lune au contraire c'est plutôt une énergie qui est sombre qui est un peu qui pourrait être un peu angoissante qui voilà chaque carte du tarot vous vous transmet une énergie et donc ça agit aussi sur l'inconscient mais on avec le tarot on travaille à la fois sur le conscient et sur l'inconscient sur le conscient c'est pour ouvrir en fait ouvrir quand on quand vous faites un tirage vous cherchez à comprendre le sens du tirage avec la signification des cartes et il y a des il y a des compréhensions qui peuvent s'ouvrir des prises de conscience qui se font ça va peut-être répondre à la question de Juliette également elle dit ces conflits me parlent mais je vois difficilement comment les tarots peuvent nous aider à les résoudre c'est en lien avec c'est une c'est une voie une voie voie c'est à dire que il n'y a pas de baguette magique c'est un outil de travail c'est un outil et ce qui est intéressant avec le tarot c'est qu'on peut l'utiliser tous les jours on peut l'utiliser on peut y passer du temps mais on peut y passer une minute on peut tirer une carte tirer deux et puis ça nous ramène à notre intériorité après il faut que cette voie plaise moi je sais que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le tarot parce que c'est comme si on n'avait jamais fini de découvrir c'est un outil qui est multidimensionnel qu'on peut voir de point de vue très différent et on n'a jamais fini de on n'a jamais fini de le découvrir c'est ça qui me plaît moi et après ça nous parle parce que il y a l'image qui va susciter notre sensibilité il y a il y a les symboles comme les nombres bon ben c'est c'est un symbole qui va faire plus appel à notre mental il y a il y a tout ça fait appel à tous nos parties le mental le l'intuition la sensibilité l'action le tarot concerne toutes nos parties c'est ça que je veux dire toutes nos parts donc c'est une voie que vous pouvez choisir si si elle vous plaît mais si elle si elle vous attire quoi et c'est après est-ce qu'on peut aller vite lentement etc mais ça ça dépend de chacun il n'y a pas de il n'y a pas de règle c'est-à-dire que vous partez de là où vous en êtes et puis vous continuez à cheminer ça peut être avec le tarot mais ça peut être avec un autre outil Adeline demande si tu as travaillé avec Jodorowsky non non j'ai travaillé avec un psychothérapeute comme je disais tout à l'heure rajien et jungien donc j'ai appris le tarot avec lui et après j'ai travaillé avec Georges Colleuil et le référentiel de naissance et puis j'ai fait un stage avec Philippe Camoin et puis et d'autres stages avec un autre tarologue aussi donc j'ai fait plusieurs formations et une question de Claire pourquoi avez-vous choisi le tarot de Jodorowsky plutôt que le Grimaud ? j'ai dit tout à l'heure parce que parce que d'abord il me plaît plus au niveau des couleurs etc je le trouve plus vivant plus agréable bon je sais que Georges Colleuil il travaille avec le tarot de Grimaud et bon l'apprentissage que j'avais eu c'était avec le Grimaud mais quand j'ai commencé à à créer mon activité sur le tarot j'ai choisi le tarot de Camoin l'édition de Camoin bon Jodorowsky il a comment dire ils ont échangé dans ce travail mais c'est surtout Philippe Camoin qui lui a travaillé sur son ordinateur pendant deux ans pour faire ce travail de reconstitution du tarot et oui je vous disais tout à l'heure que c'est Philippe Camoin qui dit que ce serait l'enseignement de Marie-Madeleine alors je vais vous montrer vous voyez donc ce serait Marie-Madeleine qui serait là et elle regarde l'être qui sort du tombeau et en fait Marie-Madeleine c'était la première femme à avoir vu Jésus ressuscité et donc il y aurait plusieurs représentations de Marie-Madeleine dans le tarot donc ce qui fait que le tarot serait plus ancien qu'on ne le croit parce que les premiers tarots connus c'était au je ne sais plus 14e 15e siècle quelque chose comme ça alors que là Philippe Camoin il parle de vers 400 ans après Jésus-Christ il y aurait un moine qui aurait transmis les enseignements de Marie-Madeleine voilà c'est intéressant parce que on ne voit pas pourquoi alors sur les cathédrales vous voyez ça vous voyez les quatre personnages et puis c'est toujours le Christ au milieu et là pourquoi une femme donc voilà bon merci beaucoup Hélène pour pour ta présentation merci à à vous toutes et tous pour votre présence de de ce soir donc vous aurez le replay vous recevrez le replay dans un mail dès demain et puis encore une fois et bien écoutez si l'offre de proposer par Hélène vous intéresse vous avez donc là vous avez exceptionnellement 30% de moins que le prix normal que le tarif normal voilà donc profitez-en et si vous ne connaissez pas suffisamment le tarot je vous donne dans l'espace membre vous avez les explications pour les tirages vous avez j'ai rajouté des conseils pour les tirages et puis tout ce qui concerne les significations essentielles des cartes donc vous pouvez très bien faire des tirages merci encore bonne soirée Hélène bonne soirée et puis merci à vous toutes de votre présence merci merci Hélène à une prochaine fois merci à vous et à une prochaine fois et lors de prochaines conférences et à une prochaine fois Hélène pour une autre conférence sur le canal de l'âme avec plaisir avec plaisir bonne soirée bonne soirée à tout le monde au revoir